Salut Sermonade. Bonjour Camille. T'as votre mine dis-moi ? Ah oui tu trouves ? Non t'es enrhumée non ? Un peu ouais j'ai un peu la narine qui se décompose. Bon bah moi j'ai un teint de cadavre. Ouais bien phare on peut le dire. C'est ça. C'est pas sympa. Voilà. Donc en gros c'est un peu l'hiver quoi. Ouais voilà. C'est bien pour ça qu'on vient vous parler des indispensables de l'hiver. On vient parler de... De couture ? De tricot. Et de crochet. Ça marche. Et quoi plus précisément ? Alors moi du coup en couture pour l'hiver je vais parler d'une chemise. Ok. Je vais parler d'un manteau. Qu'on a en commun. Que tu as fait aussi. Ouais. Et je vais parler de mitaines au crochet. Et bien pour les mitaines j'ai prévu du coup une écharpe et un gilet aussi en tricot. C'est parti. Allez. Pour commencer les festivités, un élément pour moi qui constitue un indispensable de l'hiver avec notamment depuis les années que j'ai commencé, depuis que je couds en fait, c'est surtout les chemises. Donc les chemises, j'en mettais assez peu pour une simple raison au début c'est que j'aimais pas les repasser. Et puis en fait avec la couture j'ai appris à dédramatiser le fer à repasser. Et du coup ça me dérange plus du tout de sortir mon fer pour mettre un vêtement en particulier quand c'est moi qui l'ai cousu. Tu repasses tout d'un coup quand ça sort la machine à laver ou tu repasses quand tu t'apprêtes à la porter ? Oui quand je m'apprête à la porter. En fait moi je mets tout sur cintre même froissé et puis en particulier les chemises. Et puis je la sors quand je vais la repasser. Mon fer est jamais très loin donc je peux la ressortir au moment. Donc du coup j'ai voulu chercher une chemise. Donc la chemise c'est un projet donc chaîne et trame qui nécessite du coup pas mal d'ajustements. Et donc si on veut qu'elle soit bien il faut tenir compte du fait de pouvoir faire du sur mesure et donc de tenir compte de ses mensurations. Et notamment des spécificités de ses mensurations. Donc en ce qui me concerne, moi j'ai des épaules assez marquées, assez saillantes. Et donc moi je fais plutôt 42, j'ai une poitrine assez menue. Donc je fais plutôt 42, 38, 40, à la taille 42 et aux hanches 44. Donc voilà je suis un petit peu... Enfin j'ai pas la taille très marquée compte tenu de ma poitrine et par contre j'ai les hanches et les épaules assez marquées quoi. Quand ça se voit pas trop, enfin... Quand je te regarde, t'as pas l'air d'un tronc quoi. Non mais non mais c'est à dire... Enfin merci. Merci mais en fait ce que je dis là c'est plus la vérité du maître ruban que ça. Donc du coup, j'ai toujours eu envie d'insister sur le fait de marquer la taille et donc j'ai cherché pour ça un modèle de chemise cintrée. Et alors pour ce qui me concerne, celui qui aujourd'hui est devenu un peu moins incontournable, c'est le patron de la chemise... Donc ça s'appelle Fitbutinoït, c'est Festive Road. Alors ceux qui connaissent pas, il s'agit de cette chemise là, donc une petite chemise cintrée qui est présentée avec des manches courtes. Moi je pense avoir fait plus de chemises. Donc c'est fait par Biquette du blog Essai et Erreur.EclatVlog dont on mettra les références en barre d'infos. On peut mentionner le fait qu'elle ait sorti du placard Alcombe-Marie ? Ouais c'est vrai ça. C'est vrai ça. Et puis du coup, bon, alors elle est assez... Enfin, de là ressort le fait qu'elle a des bonnes notions de patronage. Et donc quand elle sort un patron de chemise, moi j'y suis allée... Tu fais confiance quoi. Ouais voilà, j'y suis allée plutôt les yeux fermés quoi. Donc c'est un patron qui est présenté en mode chemisette, c'est-à-dire avec des manches courtes. Bon moi rapidement je suis allée remettre des manches longues, donc j'ai piqué à gauche à droite. Je pense que j'ai dû faire des manches longues avec la bruyère. J'ai dû reprendre les manches de la bruyère que j'avais trouvées trop courtes. Et puis après j'avais envie de penser à l'autre patte de boutonnage, donc j'ai été rechoper les manches de la chemise Archer de Greenline. Voilà, j'ai un peu picoré pour me patronner un bout de chemise manche longue qui va sur celle-ci maintenant dont les emmanchures correspondent. Donc c'est un patron de chemise qui est avec des pinces verticales devant et derrière, que je mets ou que je mets pas, en fonction de la fluidité de mon tissu. Donc ça, ça me permet d'avoir une jauge d'ajustement. Et en fonction du motif, si j'ai ou pas des raccords à faire avec les motifs, par exemple si j'ai une version qui est avec des rayures verticales, j'ai pas fait les pinces verticales, parce que ça a cassé un peu le motif, etc. Donc voilà, au final, c'est une version que je porte maintenant. Donc là, on retrouve, j'ai même ajouté des poches pour faire plus standard de la chemise en jean. Donc là, voilà, avec des petites manches, là c'est les pas de capucin, les petites pas de capucin, donc ça, ça devait être la manche de Direndo, je pense que c'est bruyère qu'à celle-ci. Donc j'ai repris celle-ci. C'était ma première avec les boutons pression. Moi, jusqu'à présent, j'avais toujours bien scolairement fait mes boutonnières. Là, j'ai fait des boutons pression, encore une fois, je trouve que ça se prête bien au style. Et puis donc, voilà, sur la base, j'ai flirté entre les lignes du patron, j'ai fait donc 42, 40, 42, 44. Et puis voilà, j'ai essayé de mettre quand même mes petites pinces de poitrine sur celle-ci, j'ai plaqué les poches par-dessus. Et puis là, on voit bien les pinces devant. Et puis les pinces devant qui ressortent... On les voit bien et ça matche bien à la chemise, ça rend féminine en fait. Et voilà, et en fait, le truc, c'est ça. Donc un, je n'ai pas la taille trop marquée. En plus, ce tissu-là, c'était une espèce de tissu assez rêche. On dirait un peu une toile de jean fine. Fine, quand même. Fine. Mais le deuxième projet que j'ai fait avec ce coupon, c'était un put. Donc ça veut bien dire que c'était assez épais. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est une première version. Mais je voulais aussi montrer, à partir d'un patron de base, une fois qu'on a fait le travail d'ajustement à ces mensurations, on peut tout à fait le décliner. Alors j'ai prévu de vous montrer... On prend une petite coupure si tu veux. Voilà. Donc en fait, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, c'est des tissus que vous avez certainement déjà vu passer. Donc en fait, d'une seule chemise, voilà, on peut ressortir. Donc ici, c'est la même chemise dans une viscose, dans une viscose noire avec un empiassement contrastant noir. Donc voilà. Là aussi, j'ai mis des boutons pression. Bon, j'ai eu une petite mésaventure. J'avais mis des boutons pression laitons qui se sont avérés trop lourdes sur la viscose un peu glissante. Donc j'ai dû finalement les remplacer par des pressions couleur laiton, mais en fait en plastique. Donc des pressions cam, je crois qu'on dit. Oui. Marque cam. Voilà. Voilà. J'avais... On fait d'autres études ? Non. J'avais fait aussi... Alors donc, c'est... Ce sont des pattes de boutonnage rapportées. C'est-à-dire qu'elles viennent se mettre en surépaisseur. C'est une bande de boutonnage qui vient se poser par-dessus. Donc ça permet de faire une version qui comporte des passepoils qui vont venir se glisser en fait entre les deux. Donc ça, c'est une seconde version qui a le propos, juste une spécificité là avec un passepoil qui est raccord... Comment on dit ? Assorti au bouton sur une viscose toute fluide, toute simple. Donc voilà. Ça, c'est une deuxième version. Troisième version. Et ensuite, il y a une quatrième version où là, carrément, je suis allée casser des empiècements un peu cow-boy pour illustrer mon... Comment dire ? mon tissu à carreau. Et donc voilà. Donc il y a un empiècement comme ça qui est contrastant, etc. Et là, par contre, je suis allée vraiment casser. C'est pas l'empiècement initial. J'ai rajouté... J'ai rallongé ma pièce d'empiècement d'eau pour qu'elle vienne chevaucher sur le devant. Bon, après, ça, c'est un choix esthétique. Et puis après, le détail un petit peu... éculé, j'ai envie de dire, de la tête de boutonnage coupée dans le biais, voilà. Mais qui marche très bien. C'est les mêmes pressions, du coup ? Ouais, du coup, c'est les mêmes pressions nacrées. Ouais, en fait, ça y est, c'est mon kiff. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et du coup, bon, voilà. Affaire de technicienne, j'ai aussi fait des méchants raccords... Des méchants raccords de côté, qui n'intéressent que moi, mais en coup aussi pour se faire plaisir. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un peu... Donc ça, c'est une flanelle. C'est une flanelle de coton. Et donc... Des pilou ? C'est... Non, pas du tout. Enfin, toi, t'appelles ça du pilou, mais moi, j'appelle ça une flanelle de coton. C'est pas... Et donc, voilà. Donc en fait, la flanelle de coton, c'est gratté. C'est gratté. Et donc... C'est ça qu'on appelle le pilou. Oui, voilà. Bon, ben, il y en a qui s'en font des pyjamas. Et moi, je décide de m'en faire des chemises cow-veille. Chacun son école. Mais non, mais c'est vachement agréable. Dans les deux cas, c'est agréable. Parce que ça permet d'avoir une vraie chemise d'hiver. Mais voilà. Parce que là, on est dans les indispensables de l'hiver. Voilà. Si comme moi, tu habites au nord, et si comme moi, ta salle de bain n'a pas de fenêtre, et qui caille, et ben, tu es content de mettre du pilou le matin. Voilà. OK. Donc, voilà. Vous aurez toutes les références du patron en barre d'infos. Et c'en est fini pour moi de ce premier projet de l'hiver. OK. Et on a fait une couture en duo. On peut dire ça comme ça. Mais oui, on peut le dire. On est parti d'un patron commun de polynalise, qui est le carcote. Oui. Et on a fait deux versions complètement différentes, dans des dénages différents. Moi, à la base, j'étais partie pour faire des plis, un peu caractéristiques du modèle. Sur la hanche, les deux petits, les jupettes. Les jupettes, oui, voilà. Et que finalement, je n'ai pas fait. Parce que je les ai découpés, et j'ai voulu faire les plis, et puis au bout de trois minutes, ça m'a saoulée. Et finalement, j'ai recoupé dans les plis, juste la forme droite, en bas du monde. Oui. C'est l'option que j'avais choisie moi au départ, en fait, de faire la version sans plis. Il y avait le côté un peu petite fille, du pli qui me plaisait qu'à moitié, mais je me suis dit, c'est quand même l'élément qui définit le manteau. Et puis, tu avais un lénage plus fin, qui pouvait s'y prêter plus que le mien. Il était mou, il était plus épais, mais plus mou. Et j'étais sûre que... C'est aussi mon ton, c'était... Autant, moi, j'aurais pu assumer des plis. En fait, je ne les voulais pas. Donc, je n'ai même pas cherché un tissu qui puisse permettre de faire les plis, puisque je savais que je ne voulais pas les mettre. Rapport à la morphologie, les hanches, tout ça. Je n'avais pas envie d'insister sur cette partie-là. Moi, de ce manteau-là, ce que je retiens, parce qu'en fait, chacun vient piocher un petit peu ce qui l'intéresse. Moi, ce que j'ai aimé dans ce manteau-là, c'était deux choses. C'était le côté... En fait, c'était son côté cintré, et du coup, cintrable à Merci. Parce qu'en fait, moi, j'ai une cambrure qui est assez importante dans le dos. Et donc, je voulais pouvoir le recentrer vraiment à ma morphologie, quoi. Il y avait ça. Et le deuxième truc, c'est le col haut. Et le troisième détail que j'aimais bien, c'était les poches prises dans la couture entre les milieux devant et les côtés devant. Qui sont hyper pratiques. Elles sont hyper bien placées. Et voilà, en fait, voilà. C'est pour ça que je l'aimais bien. Et je pense que peut-être, il me rappelait un manteau que j'avais eu. Et du coup, ça peut suffire à déterminer mon choix sur ce patron-là plutôt qu'un autre. Donc, est-ce que tu veux bien nous montrer ta version pour commencer ? Oui, ça marche. Alors, on n'a pas beaucoup de recul, donc on vous fera des photos... On incrustera des photos portées. Oui. Donc, voilà de loin. Donc, j'ai acheté le tissu chez Un chat sur un fil qui a une boutique maintenant en ligne, effectivement, mais aussi à côté de Van. Donc, j'ai eu la chance d'aller le voir en vrai. La boutique est hyper jolie. Les tissus sont tous aussi merveilleux les uns que les autres. Donc, j'ai choisi ce lénage-là. Alors, qui n'est pas composé que de laine. Parce que je l'ai passé sous le fer et il a brûlé. Donc, il y a... J'imagine qu'il y a un peu de polyamique dedans. Donc, il est en chevron... Bordeaux, prune ? Oui, un petit Bordeaux. Avec une noire dedans. Qui est assez mou. Mais qui me plaisait bien, justement, dans l'idée de faire les plis au niveau des hanches. Donc, bon, finalement, il n'y a pas. Mais c'est presque un manteau de mi-saison. J'ai finalement pas mal porté. Parce que comme il ne faisait pas très froid jusqu'à cette semaine. Voilà. Et puis, il faut dire, je ne sors pas non plus beaucoup. Je ne reste pas 4 heures dans les rues. Donc, c'est vraiment juste pour sortir de la maison et dans la voiture. Donc, jusque-là, il me provient très bien. Des petits boutons de récup tout simples. Je ne me rappelle pas avoir eu beaucoup de problèmes techniques au moment de la construction du manteau. Je n'ai pas fait de modification. Je n'ai pas rallongé. Je n'ai vraiment fait confiance à Pauline Alice. Le manteau est assez court, finalement, je trouve. Mais sur une jupe, c'est pas mal. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à la sortir. Oui. En fait, je trouve... Enfin, moi, j'ai des jupes qui sont des jupes au niveau des genoux, des jupes A, qui sont au niveau des genoux. Et je trouve que ces deux longueurs-là, ça fait carrément prof de latin. Après, moi, j'avoue, c'est une jupe brume. La jupe est plus longue. Mais je trouve que ça fait assez moderne sur un pantalon, en fait. La longueur est juste comme il faut. Sur un pantalon, je le trouve très bien. Et donc, les poches, elles sont vraiment prises dans la couture du devant, en fait. Le côté est là. Et là, elle est vraiment sur la pince du devant. Donc, elles sont hyper... Enfin, je trouve très, très bien positionnées. La main vient naturellement dedans. Et les poches sont assez grandes. Et si tu devais le refaire, tu referais quoi ? Les plis. Ah oui, les fameux. Donc, ils t'ont manqué manifestement. Et alors, je n'ai pas posé de thermocollant volontairement. Parce que je ne voulais pas rigidifier le tissu. Et en fait, le col tombe. Il ne tient pas tout seul bien, comme il faudrait. Donc, en fait, je porte souvent le manteau ouvert avec un bouton au moins. Donc, ça fait plus comme ça, en fait. Oups, excuse-moi pour taper de la table. Je le porte vraiment comme ça. Après, comme je dis souvent un châle, franchement, ça va très bien. Et puis, la laine gratte un peu. Ça prouve même qu'il y a de la laine dedans. Mais voilà, ça tendance un peu à me gratter. Donc, en fait, ce n'est pas plus mal. Mais c'est vrai que si c'était à refaire, je pense que je tarme au collerai le col. Pour qu'il se tienne bien droit, comme il est censé être. Enfin, vraiment un col officier. Après, les épaulettes, la cigarette, honnêtement, ça ne me manque pas. J'aime bien les petites pattes. Et sinon, peut-être rallonger un tout petit peu les manches. Et encore, c'est vrai, je trouve déjà pas mal comme ça. Mais j'aime bien les manches vraiment très longues. Et souvent, là, j'ai quand même le pull qui dépasse ou autre. Parce que quand même, je fais toujours des manches qui arrivent jusque là. Ce serait peut-être juste ça. Ça, les plis, il est un beau collier. Et aussi, alors ça, c'est très personnel, mais j'aime beaucoup les martingales dans le dos. Donc, du coup, là, il n'y en a pas. Mais j'aurais pu en mettre une et ce serait peut-être pour une prochaine fois. Parce que les découples s'y prêtent à s'y faire. Oui, absolument, oui. Même en deux morceaux avec un bouton central au milieu qui tourne un peu. Voilà. Donc, voilà, ce serait du bonus. Voilà pour le lien. D'accord. Et donc, du coup, moi aussi, j'en ai fait un. Donc, qui est celui-là. Alors, moi, il y a quelques petits détails contrastants. Donc, c'est un lénage qui est très épais, mais assez mou. Dans un espèce de faux unis à la fois noir et marron. C'est globalement noir, mais c'est un noir chaud, disons. Donc, voilà, auquel j'ai ajouté des boutons un peu mordorés, disons. Et qui avait vocation à s'accorder avec des petits... Alors, j'ai oublié, comment ça s'appelle ? Croquet ? Passementerie ? Oui, c'est de la passementerie. En fait, c'est du fil d'or. Donc, c'est rigide. Et j'ai trouvé ça dans une puce de couturière au mois d'octobre. Voilà. Et donc, en fait, j'avais envie de marquer le coup un petit côté officier, disons. Avec le col, ça, ça fait bien, quoi. Voilà. Et donc, voilà. Alors, moi, j'avais ce tissu qui était très mou. Je savais qu'il y avait une doublure que j'ai faite. Mais j'ai un peu pris les devants. Et donc, j'ai entièrement triplé mon manteau. Ça veut dire que j'ai pris un morceau de coton. Et j'ai redécoupé une troisième fois mes pièces. Et en fait, j'ai assemblé le manteau avec ses deux épaisseurs. Donc, le lénage plus la triplure d'un seul tenant. Comme si c'était un seul et même morceau. Voilà. C'est pas non plus une doublure, une triplure. Ouais. C'est comme un ensemble. Voilà. En fait, c'est comme si c'était un thermocollant qui ne collerait pas. Tu vois, je les assemblais comme d'un seul homme, j'ai envie de dire. Et donc, voilà. Donc, ça prend un peu de temps. En fait, ce qui est bien, c'est que du coup, il est chaud. Oui. Le mien n'est pas. Moi, le mien, il est assez chaud. Je l'ai porté tout l'hiver. Enfin, vraiment, je pense que c'est le manteau que j'ai le plus porté cet hiver. Donc, je le trouve hyper agréable. Moi, j'avais donc, comme je parlais tout à l'heure de ma cambrure, sur ce manteau-là, en effet, je suis allée repiquer dedans, entre les milieux et les côtés d'eau, je suis allée repiquer jusqu'à 3 cm pour vraiment avoir un ajustement correct dans le dos, quoi. Ça, et puis, je me suis fait chier à faire les boutonnières passe-poilées que préconisait le modèle. Pour moi, outre la fierté momentanée de la couturière, ça ne sert à rien, quoi. Enfin, je veux dire... Oui, j'ai fait ma fignasse. Moi, j'en ai fait 1, 2, 3, 4... Enfin, OK, très bien. Très bien. Dans le commerce... Tu sauras le faire. Voilà, dans le commerce, je serais maintenant un peu plus admirative quand j'en verrais sur un manteau en me disant... Ah ouais, quand même. Mais pour moi, pour ma part, sachant que dessus, il y a des gros boutons en ce qui me concerne, des gros boutons contrastants, j'aurais été aussi heureuse avec des boutonnières cousues normalement, quoi. Tu montres ta doublure, parce qu'elle est jolie. Et enfin... Alors, du coup, la doublure à l'intérieur... Ah, donc, j'ai fait ma bonne fille. Quand je fais une première version, en général, j'essaie d'être studieuse. Donc, ma doublure, elle est là. Et j'ai été mettre jusqu'à la petite chaînette. Ah oui, moi, je n'ai pas mis ça. Voilà, la petite chaînette, pareil, il y avait un petit détail dans l'explication du patron pour rajouter cette chaînette. Moi, il se trouve que j'avais de la chaînette en laiton comme ça, donc je l'ai mise. Mais là aussi, je pense que c'est... Il faut que ça reste décoratif. Je pense qu'elle s'arrache si je la pose sur quelque chose, vu que je l'accroche en moi. Voilà, si je le... Et du coup, après, j'ai utilisé une doublure en... dégueulasse. En quelque chose de style... Non, mais elle est belle. Elle est belle, mais c'est pas une belle matière, quoi. C'est pas une belle matière. C'est-à-dire, cela dit, elle a le mérite quand même d'être assez glissante. J'avais acheté ça à mes tout débuts. Je voulais en faire des robes, etc. C'est très joli, mais je pense que c'est insupportable à porter. Enfin, ça doit être vraiment... Ça doit être compliqué de transpirer là-dedans. Enfin, ça doit être... Voilà, c'est vraiment horrible, quoi. Mais qu'à cela ne tienne, c'était quand même très très glissant. Moi, je pense que c'est du polyester, en fait. Je pense que c'est une sphère du polyester. Mais pour une doublure, c'est quand même pas mal. Parce que c'est très très glissant. Et puis, je pense que ça respire pas. Donc, du coup, ça reste chaud, quoi. Ça reste chaud, ouais. Moi, c'est vrai, j'ai pris une doublure. Tout ce qui est plus classique, ça teint duchesse, choses comme ça. Donc, c'est vrai que ça glisse. Ça n'accroche pas, mais ça tient pas chaud, quoi. Et donc, si je devais la refaire, si je devais le refaire... Enfin, je pense que je le referais. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas cousu 200 manteaux jusqu'à présent. Mais je suis à peu près sûre que je vais le refaire. Peut-être alors, je privilégierais un tissu donc avec plus de gainant, plus de tenue. Et voilà. En relisant mes petites notes de couture... En fait, je garde, après, pour le moment couture, je garde un bon souvenir de ce moment à coudre le manteau. Je ne l'ai pas laissé traîner des semaines. Et en général, quand il y a eu un truc qui ne va pas, en général, je le mets de côté et je passe à autre chose. Là, je l'ai vraiment fait au fil de l'eau. Donc, sans grande coupure entre les moments. Et en relisant mes notes, je me suis rendue compte qu'en fait, j'ai rencontré pas mal de problèmes avec les embus de manche. Mais je me souviens avoir quasiment enlevé à un moment 4 cm entre la manche et la manchure. On va couper, c'est pas grave. Non, ça en existe toujours. Et donc, voilà. Donc bon, mais cela dit, j'ai quand même réussi à me dépatouiller d'un problème dans mon cheveux puisque je l'avais oublié, ce problème. Donc, ça prouve que ça va, quoi. C'est pas si grave. Voilà, voilà. Et si, si, il y a un autre truc qui ne va pas. C'est que donc, cette fameuse doublure en polyester, en fait, moi, j'avais lu que les doublures, il ne faut pas forcément les surfiler puisqu'en fait, tu les replis derrière et tout ce qui est à l'intérieur entre la doublure et le manteau n'avait pas à avoir des finitions top nickel puisqu'on ne les voit jamais. Sauf que mon truc, c'est filochant. J'aurais quand même dû les filocher parce que là, du coup, dans la doublure, je l'ai posé à la main, etc. Mais parfois, il y a un petit... Qui ressort. Un petit vomi de bordel de tout côté, là. Qui ressort, comme ça, de temps en temps. Donc bon, ça ne m'empêche pas de vivre. Mais c'est pas propre, quoi. Oui, ça dépasse, quoi. Ça dépasse, quoi. Donc je les coupe quand ils y surviennent. Je prends un moment et je coupe quelques petits trucs. Mais dans l'idéal, il faudrait en effet... Enfin, la prochaine fois que je mettrai une doublure, clairement, je la surfilerai. Je ferai un petit surger avant de l'assembler. Avant de la replier et de faire l'assemblage. Ok. Voilà. Mon manteau de cet hiver, le carcou. Tu es contente. Oui, j'en suis très contente. Pour en faire un autre en ce moment, tu ne me réjouis pas. Celui-là, oui, oui, j'en suis contente. Ok. C'est tout pour la partie couture ? On passe au tricot ? Oui, vas-y. Donc du coup, pour toi, l'hiver, c'est un peu de tricot, n'est-ce pas ? Oui. Juste rapidement, juste pour présenter ce pull-là. Mais oui, qu'est-ce que c'est ? Je vous ai parlé de la prononciation. Je suis trop nulle en anglais, mais ça sera affiché. Ça s'appelle comment ? Non, vas-y. Branches et buds. Branches et buds. Oui. Ok, c'est parti. Donc il n'y a pas les buds. Non, il n'y a que les branches. Il n'y a pas juste les branches. Dans un fil autoréant, enfin autoréant, c'est la delight de Drops. Et là, c'est en or de Drops. On en reparlera en audio ou autre, mais même sur Instagram, je n'ai pas parlé des briefs, mais c'est dans le top 5 des pulls quand même. Dans les top 5, les top top, pas les flop 5. Dans les 25 pulls que j'ai fait, 25 pulls des gilets, et dans le top 5. Je prends vraiment plaisir à le porter. Bref, mais on n'est pas là pour ça. C'était juste parce que vous le voyez depuis tout à l'heure. Je pense que c'est sympa. Non, vraiment, en projet d'hiver, comment passer à côté de l'écharpe ? Mais oui, dis donc. Écharpe de luxe, parce que là, on est sur la 100% soi quand même. Voilà, c'était un cadeau de ma chère maman à Noël il y a deux ans. À la base, c'était pour être teint. Et en fait, je n'ai jamais eu le cœur à atteindre cette magnifique laine. Je me suis dit que j'allais tout gâcher en l'atteignant. Puis bon, elle n'est pas blanche-blanche. C'est un peu un blanc cassé. Donc, ça peut se porter direct. C'est ça. Ça peut se tricoter direct. Et la preuve. Et la preuve. Et puis, voilà, du blanc, ça passe partout. Ça va avec tous les manteaux. C'est facile à assembler. Ça va très bien. J'ai rajouté des petites franges parce que ça avait tendance un peu à roulotter. Donc, pour casser un peu, j'ai rajouté des franges. Voilà. Voilà. Le point est très très beau, mais très très chiant. C'est bizarre ces machins longs, là, l'espèce de point un peu long. On dirait du crochet tunisien. C'est juste des mailles glissées au tricot. D'accord. Tu les mets de côté, tu reviens, tu les tires, tu les récupères. Donc, c'est un peu long, c'est chiant, mais le rendu est tellement beau qu'on s'y attend. C'est vrai que c'est beau et à la fois, je trouve que ça a fait un peu épais. On dirait qu'elle est comme doublée. Il y a un peu le côté switchy du bon brioche. D'accord, oui. Parce que c'est vrai que si on la retourne... Oui, voilà. On a l'impression qu'il y a déjà des petites épaisseurs, des petites gouttières. Parce qu'en fait, les fils à l'endroit tirent et raccrochent. Oui, voilà. Donc, ça crée une sorte de... Ça fait un peu doudoune, quoi. C'est l'écharpe doudoune, quoi. C'est ça, c'est de la doudoune. Donc, elle est assez longue. J'y ai passé trois échevaux. Voilà. Donc, je ne vous ai pas dit, elle s'appelle Jasmine Scarf de Pearl Soho. Donc, le modèle est gratuit et disponible sur leur blog. On vous mettra le lien dans la barre d'infos. Oui. Et donc, elle est hyper confortable. Elle est hyper confortable. Voilà, ça sature un peu. C'est un peu blanc, mais voilà. Ça tombe vachement bien. C'est un inconvénient. Percez poils. Et j'avoue que sur le manteau, sur le quart, tout le devant est bourré de petits poils blancs. Parce que la laine accroche et les franges perdent leurs poils. Il faut te faire un manteau gris ou un peu chiné. Manteau blanc. Non, il ne faut pas déconner. Non, il ne faut pas déconner. Enfin, alors, il faut avoir suffisamment de remarques dans la rue pour qu'on le dise. Donc, le manteau... Enfin, le patron est top, mais un peu long. Enfin, comme toutes les écharpes. Donc, c'est pas une... Est-ce que c'est une écharpe de débutante ? Oui, oui, le point est simple. Pénible, mais simple. Donc, c'est une débutante patiente ? Oui, voilà. Comme toute débutante qui veut faire une écharpe, en général... Moi, je ne conseille pas de commencer par une écharpe, au tricot. D'accord. Parce que là, tu as presque deux... Tu as quand même un sacré paquet de mètres. Je ne veux pas dire combien, mais... Ça fait quand même un certain métrage. Donc, moi, j'ai mis trois semaines à la faire. Je tricote quand même assez vite et beaucoup. Donc, une débutante mettrait facilement six mois, quoi. Donc, ça a de quoi être un peu décourageant. D'accord. Donc, débutante, faites-vous des... Des mitaines ? Non, faites-vous des machins de tête, là. Des trucs de tête, là. Des bandeaux, voilà. Faites dix bandeaux, et après, vous pourrez commencer à faire une écharpe. C'est ça. Et son autre inconvénient majeur pour moi, c'est... Elle s'enroule sur elle-même. Donc, en fait, elle est assez large, mais elle finit en boudin relouté sur elle-même. Voilà. C'est un peu ce que... Parce que moi, j'adore comme effet, mais après, c'est... Ouais, mais quand tu te fais chier à tricoter une aussi grande largeur, t'as envie que ça reste large sur ton cou, quoi. Ouais. Voilà, il y a juste ça. Mais sinon, j'aime beaucoup, hein. Je l'apporte facilement. Voilà. Très bien. Est-ce que tu... Donc, ça, c'est ton indispensable de l'hiver. Est-ce que j'enchaîne ? Vas-y. D'accord. Donc, moi, je ne tricote pas, mais je fais du crochet. Ça, c'est nul. C'est nul. C'est nul, mais c'est comme ça. Moi, c'est pas comme si quelqu'un avait essayé de t'enseigner le tricot. Oui, alors, plusieurs personnes se sont essayées à... Donc, un indispensable de l'hiver, pour moi, en fait, je pourrais vous dire que c'est porter des mitaines. Mais en fait, c'est pas vrai. L'indispensable de l'hiver, dans un hiver, pour moi, il y a faire des mitaines. Mais pas forcément les porter. C'est un autre sujet. Donc, voilà. Donc, en gros, j'adore faire des mitaines au crochet en hiver. C'est le deuxième hiver que je fais ça. Enfin, je me fais des mitaines. Les premières, je les ai offertes à une copine qui fait de la céramique et qui fait beaucoup de marché l'hiver. Et du coup, elle était bien contente d'avoir des mitaines. Et ça, c'est la deuxième paire, là, pour moi. Donc, alors, la laine, c'est de la alpaca de Drops. Donc, elle est mix. Ça veut dire qu'elle mélange différents fils. Alpaca mix. L'alpaca mix. Donc, c'est un coloris aubergine avec plein de petits fils rouges, des petits fils bleus, etc. Et donc, voilà. Donc, en fait, il s'agit d'un modèle. Donc, c'est un modèle qui est distribué par Annette Pettady qui s'appelle Chaux les mains et qui est fait par Éclat du Soleil. Et qui présente l'immense avantage. Quand on achète ce patron, je ne me souviens plus du prix, mais je crois que ça n'excède pas les 6 euros. En revanche, il n'y a... Ce n'est pas un patron de mitaines, c'est quatre patrons de mitaines. Parce qu'en fait, il y a quatre variantes. Et chaque modèle permet de se familiariser avec un point différent, avec des jours différents, avec des... Voilà. Et donc, c'est super. Donc, en fait, celle que j'ai fait à mon amie Pauline l'an dernier, c'était une modèle avec des petites coquilles en bout, etc. Et ici, j'ai un petit tourlet, un petit peu gainé, qui n'a rien à voir avec le premier modèle. Donc, j'ai vraiment eu l'impression, en reprenant le même patron, de faire un travail complètement différent. Et en plus, celle de Pauline était assez lâche. Moi, celle-ci, je les ai crochetées. Alors, pour information, le modèle préconise de les crocheter en trois ou trois et demi. Enfin, en trois, d'ailleurs. Et moi, celle-ci, je les ai crochetées en deux et demi. Parce que je les voulais bien denses, parce que je voulais qu'elles me servent aussi sur mon vélo. Et puis, il y a des trous, quand même. Ouais. Donc, voilà. Donc, j'adore faire des mitaines en hiver. Et je suis impatiente qu'on soit à l'hiver prochain pour en faire d'autres. Moi, ce qui m'impressionne, c'est l'effet côte réalisé, mais au crochet. En fait, on dirait vraiment des côtes de tricot. Ouais. Alors, en fait, ça se fait verticalement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une mini écharpe. Et ça s'appelle de la demi-bride. Et en fait, la demi-bride, on ne vient prendre que dans une des deux petites mailles du crochet. Ce qui donne un peu d'élasticité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne prend qu'une maille au lieu de deux. Donc, en fait, on donne un peu de mou. Et donc, du coup, ça permet l'élasticité. Voilà, exactement. Donc, des côtes. Et en fait, ça reprend complètement le principe des côtes de... Je ne sais pas quoi, de deux, là. Côtes de deux. Voilà, des côtes de deux. Côtes de un. Et donc, ça ressemble vachement. Et voilà, et ça permet d'avoir, de faire des bords sur des projets un peu plus ambitieux au crochet. Elle est pollue, hein, elle est pas carme. C'est celle qu'on voit quand même bien, elle trouve. Et là, t'as peut-être déjà plus séparé. Et je la trouve assez chat-proof. Parce que, justement, il y a plein de... Il y a déjà des poils. Il y a plein de poils de couleurs différentes, etc. Donc, voilà. Voilà mon dernier indispensable de l'hiver, après le manteau et la chemise en flannel de coton. Ok. Moi, j'ai un autre indispensable, qui est un peu plus vieux. Enfin, ça fait déjà quelques temps que j'ai tricoté. Ça pourrait presque faire partie de la rubrique « Que sont-ils devenus ? ». Mais en même temps, je ne l'ai jamais vraiment présenté ni sur Ravelry, ni sur Instagram. Donc, c'est à la fois un indie et un vieux projet. Vas-y. Donc, c'est le pull... Enfin, le gilet Wippet d'Anne Castric. Donc, pareil, on vous note tout. Donc, c'est un gilet long. Donc, il y a deux modèles. Elle a sorti un modèle court et un modèle long. Elle a l'arrogance de faire payer les deux patrons. Je ne vois pas l'intérêt entre le court et le long. C'est le même modèle. Il y a une version longue et une version courte. C'est ça. Et je trouve un peu abusé de sa part de faire payer deux fois huit euros pour juste avoir allongé un gilet. Donc là, celle-ci, c'est la version longue ? Longue. Oui, parce que moi, je préfère de toute façon mes gilets longs. Par contre, le gros avantage de ce gilet, c'est que la bande encolure se tricote en même temps. Il n'y a pas besoin de relever les mailles et de finir par l'encolure. D'accord. Ça se fait directement. Et son grand plus, c'est quand même ce petit point texturé qui est quand même très, très beau. Donc, j'ai tricoté avec la laine Malabrigo, donc la fingering. Elle est mèche. Donc, ne criez pas tout de suite. Je sais qu'un gilet en laine mèche, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus recommandé. Mais elle tient bien, en fait. Elle ne bouloche pas plus qu'une autre laine, honnêtement. Parce que c'est peut-être un des gilets que je porte le plus. Et elle tient très bien. Son seul petit défaut, c'est peut-être d'avoir blanchi ici au niveau de ma chaînette de rabattage. La laine est devenue un peu plus blanche, je pense, à cause du frottement. Mais voilà. Et j'ai eu une petite frayeur au niveau des dessous de bras. Je pense que j'avais mal resserré, mal fait ma couture au niveau de raccrocher la laine au corps. Et c'était à deux fils de cassé. Donc, j'ai juste repiqué. J'ai refait quelques points à l'aiguille, vraiment pour... Et ça a suffit à aller retropper les trous, à prévenir en fait les trous. C'est ça. En fait, comme les manches sont assez serrées, j'ai tendance à pas mal tirer dessus pour l'enfiler dès que j'ai un tee-shirt dessous. Et je ne faisais pas attention, en fait. Et je pense qu'à force, j'ai un peu mal traité la couture de l'aisselle. D'accord. Donc, il n'y a pas de boutonnage ? Non, il n'y a pas de boutonnage. La bande est en côte 1-1. La bande de boutonnage. Enfin, la bande de collure, du coup. Et en côte 1-1, il se fait vraiment directement en même temps que le point texturé. Donc, ça, c'est quand même hyper pratique. Parce que quand tu as fini, tu as fini. Tu n'as pas besoin de relever 300 mailles et de taper 10 cm de largeur de côte. Donc, voilà. Et ce point, la laine, enfin, quand je le mets, j'ai systématiquement un compliment sur mon pull, quoi. Oui, c'est vrai. C'est un des rares qui fait mouche à chaque fois, même chez les non-tricoteurs, en fait. Mais d'une manière générale, quand il y a une partie, que ce soit un empiècement d'eau, etc., contrastant, il y a un motif qui n'est pas partout. Je trouve qu'on le voit d'autant plus, quoi. Oui. C'est parce qu'il est mis en côte à côte d'un jersey ou d'un poinçon texture qu'il ressort d'autant plus, quoi. C'est ça qui est vraiment très, très beau. Et puis la laine, quoi. Je veux dire, ma laine réco, là-dessus, ils sont déchirés sur la couleur. Oui, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Donc, j'ai une petite différence de bain. Donc, je l'ai anticipé et j'ai profité du changement de texture pour changer mon écheveau. Au lieu d'alterner, me galérer, ça, c'est un écheveau. Et dès que j'ai commencé le point texturé, j'en ai profité pour couper, enfin, changer ma laine. Belle anticipation. Voilà. Donc, ça se voit un peu sur la bande en coulure, du coup. Mais là, je pense qu'on a le moment où tu chipotes, quoi. Oui. Voilà. Et puis, il n'y a que les tricoteuses qui pourront peut-être le voir si elles s'y attardent. Très bien. Chapeau. Donc, voilà. Et, ah oui, je n'ai pas dit, la couleur, c'est Azul Profondo. Azul Profondo. Oui. Voilà. Ok. Voilà. Eh bien, merci. Merci. A très bientôt. Non. On n'a pas parlé de culture. Oh, pardon. Faisons qu'un petit... Oui, on se disait, bon, un petit tricot, couture, crochet, mais pourquoi pas un peu de culturel. Tu voulais parler de musique, je crois. Moi, vite fait, enfin... Assume, assume, vas-y. Non, non, juste en ce moment, non, simplement, enfin, ce n'est pas de la culture, mais... Bah, si. Là, dans l'immédiat, ce qui me vient en tête, c'est avant de... Donc là, je suis actuellement en train de faire un autre manteau qui me donne un petit peu de fil à retordre. Et quand on s'engage à... Quand on s'apprête à s'envoyer une après-midi couture, etc., moi, il y a un petit truc en ce moment qui me met du boost. C'est un morceau de Franz Ferdinand qui s'appelle Lazy Boy. Donc, je ne vous épargnerai pas. Tu vas chanter ? Non, pas du tout. Ah, pas vrai. Je vais juste... Juste parce que j'aime beaucoup ça. Ouais. Sous-titrage ST' 501 C'est... Ça donne la patate. Ok. Ça marche. Moi, je vais vous parler d'une série qui pourrait être sympa à regarder pendant que vous tricotez. Ou crochetez. Pas de racisme. Donc, c'est La Casa de Papel. La Casa de Papel. Je me suis entraînée. Donc, c'est une série Netflix qui a le... Comment dire ? L'avantage. Je ne sais pas si c'est un avantage, mais qu'elle mérite pas être américaine. En fait, c'est une série espagnole et ça fait un peu de bien, je trouve, de voir autre chose. Donc, on le voit un peu sur le doublage parce que des fois, ils ont la langue entre les dents et on voit qu'il y a le côté un peu espagnol de la chose. Et en fait, l'histoire, c'est juste huit braqueurs, huit petites frappes qui sont menées par un chef d'orchestre qui est vraiment, on les appelle le professeur, qui est un peu le cerveau de l'équipe. D'accord. Et ils organisent un gros coup sur ce qui pourrait être la Banque de France, mais qui s'appelle la monnaie là-bas. L'hôtel de la monnaie, donc La Casa de Papel. Et le but, c'est de faire le moins de victimes et le moins de violences possibles. Alors, ça ne va pas forcément comme ils voudraient. Ça tient sur 15 épisodes. Oui, j'allais te demander, c'est une seule saison ? Non, il y a deux saisons, mais en tout, c'est 15 épisodes. Et c'est vraiment une mini-série, il n'y aura pas de suite. Enfin, voilà, c'est assez flagrant. Bon, ce n'est pas non plus la série de votre vie, mais voilà, ça cesse de regarder, c'est sympa, ça change un peu. Il y a deux, trois faux raccords, il y a des trucs qui ne tiennent pas trop debout, mais voilà. Ça cesse de regarder, c'est plaisant, et puis voilà, c'est un peu différent de ce qu'on peut voir. D'accord, je voulais nous parler d'autre chose, je vois que tu as une liste bien plus préparée que moi. Ah non, ça va, d'accord. C'était juste l'explication, les points importants de la série. Ok, ben merci, merci, moi je pense que je vais aller la regarder. Ok. Ça marche. Bon, à bientôt. À bientôt.